Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist bante, alors bante V2 parce que j'ai testé pas mal de bantes avant, un decklist de mon propre brou, on va vous présenter ça parce que c'est ce que je joue sur le ladder en ce moment, tout le monde essaye de trouver un petit peu le meilleur deck du format ou au moins la meilleure version de bante. Ne cherchez plus. Moi je vous fais cette proposition là, cherchez encore, c'est pas forcément la meilleure, mais avec ce deck là j'ai pas mal de plaisir en ladder et je la trouve plutôt armée pour avoir un matchup à peu près ok contre l'entièreté des decks tiers 1 du format, évidemment c'est peut-être pas encore le meilleur deck, dans 4h il y a la Magic World Championship qui se lance, les worlds de Magic, dans 4h au moment où vous regardez cette vidéo, venez nous voir, on castra les worlds à 21h, et bien j'espère qu'il y aura une version bante qui va être révélée, j'espère qu'il y a des joueurs qui ont buildé bante et j'espère que cette liste là que je vous propose, que je joue en ladder, s'en rapproche au maximum et si j'ai tout faux, c'est pas grave, en vrai c'était quand même sympathique à jouer. Le but de ce build là, c'est vraiment de tirer profit de la force des cartes simiques, on sait que simique depuis assez longtemps, domine vraiment le format standard. En ce moment le meilleur deck c'est U-White, ce ne sont pas les decks simiques qui performent, U-White est vraiment très 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 fort, et le but de ce deck là c'est un petit peu de mixer la puissance des cartes simiques dans le build, dans le plan de jeu, contre Lish, contre l'esque des deck U-White, et pour le coup ça donne un truc super fort, il y a plein de choses qui sont, il y a plein de petites interactions dont on va pouvoir vous parler, après vous avoir présenté notre sponsor Magic Bazaar. Exactement, comme d'habitude la petite page du type si vous voulez soutenir, ou le code valet PL 2020 sur la boutique Magic Bazaar, le lien dans l'inscription, plein de choses sur cette boutique, c'est formidable. Merci à vous. Pour tout ce que vous, enfin pour n'importe quelle commande, si vous utilisez notre code, en fonction du montant de votre commande, vous aurez un booster offert à partir de 10 euros de commande, donc voilà, c'est généralement facilement atteint, et en fonction du panier, vous aurez un booster correspondant au petit schéma qui est là-bas. Merci beaucoup à notre sponsor, à tous ceux qui ont utilisé le code, ou qui l'utiliseront, valable sur votre première commande uniquement, enfin sur une seule commande pardon, mais sur tous les comptes, donc ancien client, nouveau client, tout le monde peut l'utiliser, ça fait plaisir. Ça c'est super. Merci beaucoup code créateur Magic R&F sur la boutique Epic Gamester, merci aussi. Du coup, on passe sur cette petite décliste, Val. Yes. Je vais te laisser en fait en parler, puisque moi, à part vous décrire les cartes, bon, bande, je connais un petit peu, mais c'est toi qui l'as conçue, qui l'as façonnée, et au-delà d'expliquer les cartes, expliquer les choix. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a tant d'exemplaires, pourquoi il y a cette carte-là, notamment la bête de quête, qu'on ne voit plus dans le format. Ça fait depuis la sortie de Terros que je travaille sur bande. Au début, j'ai commencé à travailler sur Niv-Mizet 5 couleurs, qui commençait en fait à devenir un bande qui se plashe Niv-Mizet avec des interactions noires. J'ai dit, allez hop, ça dégage, t'as tout donné. C'était pas mal. En vrai, on s'en est bien sortis, on a eu des résultats décents en challenge, mais force est de constater qu'il fallait juste jouer bande et pas s'emmerder. Moi, je crois à ce deck-là. Pour l'instant, c'est pas un deck qui a trop performé. On a Thierry Rambois, qui a quand même top 8 les MKM Series, et Louis Guichard, qui fait finale aux MKM Series avec des versions de bande. Deux versions très différentes. Louis Guichard avait une version avec des Nissa et des Krasis, alors que Thierry Rambois, lui, avait des versions sans Nissa. Moi, voilà, je m'inspire un petit peu de toutes les versions de bande que je vois ci et là. Pour l'instant, le deck n'est pas référencé comme un Thierry Rambois. J'espère vraiment qu'il le pourra. Je vais pouvoir vous donner tous les choix, parce que le deck a beaucoup évolué, beaucoup avancé. Le but principal du paquet, c'est d'avoir un plan de jeu contrôle, parce qu'en ce moment, les decks contrôlent sont à l'honneur, et de pouvoir faire interagir 4 cartes du standard qui sont très très forts. L'interaction, vous connaissez, qui est un petit peu en second plan par rapport au deck simique, donc Nissa-Krasis, qui reste des interactions qui marchent plutôt très bien. Mais en vrai, dans ce pack-là, Nissa est beaucoup plus intéressante dans ce standard que Krasis. Krasis a les mêmes side-out dans plein de match-up. C'est plus vraiment, je fais Nissa-Krasis, un milliard de mana, je vais gagner la game. Ça ne suffit pas dans ce standard-là pour gagner. Et il y a une deuxième interaction qui est devenue l'interaction phare du format, qui elle, pour le coup, je pense, c'est l'interaction numéro 1, est devenue la Nissa-Krasis de Terros. C'est Teferi et Feileur de Temps, Elspeth, Conquerdes. Généralement, l'assemblage, pardon, l'assemblement, ça n'existe pas, de ces deux cartes fait gagner beaucoup, beaucoup de games. Les UI Controls vont souvent vous faire ça et vont vous défoncer avec cette interaction. C'est complètement trop fort. Vous allez pouvoir, avec votre Teferi et Feileur du Temps, faire moins 3 après le deuxième effet de votre Elspeth, Conquerdes. Expected value. C'est trop fort. Vous piochez une carte, vous récupérez votre Elspeth. Il ne récupérera jamais la carte que vous lui avez exilée. Et vous, vous allez pouvoir rejouer votre Elspeth, laisser résoudre les deux premiers effets. Enfin voilà, vraiment, il y a une espèce de log qui peut s'établir. Et généralement, même les match-up Controls, ça va se jouer à qui va pouvoir Elspeth Conquerdes la mort. À qui mieux mieux. Sur l'Elspeth Conquerdes la mort de votre adversaire. Et ça, c'est plutôt bien. Après, le reste du deck, c'est proposer beaucoup de plays qui sont très très puissants, très difficiles à gérer. C'est-à-dire que si UI Controls, il n'a que 3 Elspeth Conquerdes ou 4 dans son deck, il va falloir qu'il choisisse entre Exilé Tamio, Exilé Teferi, Exilé Elspeth Conquerdes la mort, Nissa, Charyuze. Et comme le format est assez lent, mis à part Monorhead, on a le temps de s'installer, de proposer toutes ces cartes-là extrêmement puissantes, extrêmement value. Donc c'est plutôt très intéressant. On respecte quand même les match-up Monorhead dans le format. Et en fait, on les respecte tout naturellement grâce à une carte qui s'appelle Uro. Et en fait, cette carte-là... Evras. Evras, mais c'est vraiment Uro qui a donné envie, qui donne envie en fait de mixer ces builds-là. Là où U-White ne peut pas le jouer, et bien vraiment, au-delà de Nissa, la deuxième carte qui nous donne envie de jouer du vert dans un build U-White, et bien c'est ce Uro-là qui lui peut invalider tout seul les plans de jeu de Monorhead. La carte est très très forte, elle permet aussi de ramper. Elle permet en game 1, parce qu'on va souvent la décider en game 2, dans les match-up contrôles, d'être un petit peu, entre guillemets, récursif, ressourceux. Le problème, c'est que la carte meurt très très fort sur Narset. Ça devient une carte morte dans votre main, donc on va la décider contre les match-up contrôles, si on a identifié qu'ils ont joué Narset. Ce qui est super intéressant pour cette decklist, c'est que pour le coup, je la connais vraiment par cœur, parce que je l'ai buildée, montée, jouée. Donc du coup, j'ai des tables de side qui sont disponibles, que je mettrai sur Twitter au moment où cette vidéo sort. Donc si vous voulez les tables de side, allez voir sur Twitter. J'avais déjà parlé des tables de side de la première version sur le Discord perf, pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'insight, où j'ai décrivait le choix de toutes les cartes. Vous pouvez avoir accès à ça, d'ailleurs, sans avoir de compte Twitter. Vous allez sur Twitter, vous cherchez Magic Arena IFR, et vous allez pouvoir tomber sur ça. Pas besoin de créer un compte, etc. Si vous voulez créer un compte, n'hésitez pas, mais ce n'est pas obligatoire. Et sur Utip également. Vous n'incitez pas forcément à follow ou quoi, c'est juste que ce sera beaucoup plus simple que de les incruster là, comme ça, actuellement, c'est un petit peu moche. La spirale de croissance, c'est pour ramper. Vous vous rendez compte que notre curve est assez haute. Après, le format est permissif, donc tant mieux. On ne joue pas de druides de paradis parce qu'on joue des fracassements du ciel. Comme tu l'as dit, c'est une excellente carte contre mon rouge. Je vais même plus à dire que ce n'est pas qu'elle est excellente, c'est qu'elle est nécessaire. On va juste perdre les games, surtout avant le side. On va perdre les games où on ne voit pas cette vrace, en fait. À moins qu'on arrive à faire une chariose tour 5, et qu'on est assez haut en life, et ce n'est pas dit. Donc, vraiment nécessaire. Comme on a fait de la place dans le deck, il n'y en a plus que trois. Parce qu'en plus, je trouve que monorade, maintenant qu'il est respecté, se fait un peu plus discret sur le ladder. Il y a beaucoup de témur réclamation qui est le tiers 1 du format en ce moment. Fracassement du ciel, c'est une carte nasoïde contre ce deck-là. Donc, du coup, on essaie de respecter tout le monde. Juste, je vais te faire attention sur le visage du personnage à gauche, qui a l'air super déter. Celui qui tient son comparse ? Celui qui le soutient. Les autres sont là en mode « Oh, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? » Rion, lui, il est là genre « Ok, c'est la guerre maintenant, il sait très bien ce qu'il veut faire. » Il a un côté Hulk. Ouais, effectivement. Il a un petit côté Hulk. Le vrai haut de curve du deck, c'est charieuse. N'en déplaise à Krasis. Elle s'est fait un petit peu dégagée gentiment pour ses charioses de rêve, qui, elles, vont être vraiment un problème. En fait, c'est un lira d'unbringer, pour ceux qui ont connu le standard avant, qui fait peucher des cartes. Grossièrement. Donc, c'est quand même très, très fort. C'est concession directe contre monorête, si jamais vous avez un pool de PV assez haut. Je vais passer carte par carte. Ouro, on en a déjà parlé. Dispute mystique. La side-tech main deck. Ouais, l'idée vient pas de moi. L'idée vient de la liste de Jiroc qu'il a soumis au World dans son Témur Réclamation, de ses propres dires. Et je pense qu'il a raison. C'est la meilleure carte du standard actuellement. La carte est incroyable. C'est-à-dire qu'au-delà de disrupt les sorts bleus, dans le pire des cas, il peut disrupt tous les sorts si jamais vous avez trois mana à disposition. Dans ce deck-là, on va avoir des mana à disposition. Et surtout, les gens ne la respectent pas avant le side. J'ai battu un mec qui... J'étais à 13 PV. Il a fait explosion à 28 au lieu de la faire à 13. Il a pris dispute. Il est mort. Et ça, c'est bien. Parce que le mec n'a pas respecté. Ça, c'est une leçon qu'il a appris. Il a pris une leçon. Il s'est fait nigoter. Oui. Il s'est retrouvé dans la position du nigo. Il s'est retrouvé dans la position du nigo. Il n'a pas été ligoté. Il a été nigoté. C'est-à-dire... Entouré par sa nigoterie. Entravé de sa nigoterie. Nigoté. C'est un verbe qui existe. On le soumettra à monsieur le petit Laos. Teferi, carte-clé du format. Je pense que c'est aussi une des meilleures cartes du format. C'est très important dans les miroirs de deck contrôle. Donc U-White. Et c'est très important contre le meilleur deck du format qui est Témo Réclamation. Donc voilà, on a besoin de ce Teferi-là. Et il permet des interactions super sympas avec Krasis, avec notre propre charieux si on veut faire un fracassement du ciel derrière, avec Elspeth Conkerdès, avec tout plein de choses diverses et variées. Avec Ouro, comme ça, c'est pas bien. Avec Ouro, c'est pas très bien. Par contre, elle va souvent booncer les Ouro adverses. Et ça, c'est très très fort. Et ça, c'est très très bien. Parce que du coup, il va devoir repasser par le cimetière pour ses Skype et tout. Bref, la carte est extrêmement polyvalente. Trop bien. Elle va temporiser les decks aggro. Elle empêche Amber Cleave d'être efficient. Donc la carte est très forte. La carte est insane. Et Tamio ? Tamio. Tamio, voilà. On a presque un deck super friend quand on voit cette ligne-là. Deep and Joker. Tamio, c'est extrêmement ressourceux. Ça synergise avec Ouro. Alors à la base, pour Ouro, j'avais des opts dans le main deck pour pouvoir remplir notre cimetière et pouvoir l'escape rapidement entre les spirales de croissance, les opts et trois passages merveilleux. On avait de quoi l'escape assez facilement. J'ai quand même dégagé les opts et rajouté un 28e land pour vraiment avoir beaucoup de mana. Et Tamio, en fait, va juste naturellement faire le taf pour ou le trouver ou alors pouvoir l'escape dans les match-up contrôle. Et notamment aussi dans les match-up sacrifice, la carte est brillante. On la sidera, on la décidera dans les match-up comme réclamation où on n'aura pas le late game ou comme monorade, effectivement, où elle ne tiendra pas le board, en fait, tout simplement. Mais la carte est plutôt bien. Pour l'instant, je suis assez satisfait. Le dernier ajout, pour l'instant, c'est bête de quête parce qu'il y a vraiment un match-up qui est très compliqué. C'est-à-dire que White, on veut l'overvalue et essayer de gagner à la loyale, entre guillemets, passer au-dessus, faire des choses meilleures que lui. Par contre, tes meilleures réclamations, on n'aura jamais le late game. C'est-à-dire qu'il va juste faire plein de mana, je te mets explosion, t'as perdu. Il a un spell, clairement, où si vous allez en late game, vous perdrez. Et donc, du coup, le plan de jeu contre tes meilleures réclamations que j'ai essayé d'insuffler à ce banc, c'est la grappille. C'est pression-disruption, en fait. Pression-croche-pad, tu vois. Et bête de quête, ça rentre dans ce plan de jeu-là, en fait. Ça va permettre d'aller mettre des points. Bête de quête et Nissa d'aller mettre des points contre ce match-up réclamation, de le mettre un peu la tête sous l'eau, le nez dans son caca. Et le moment où lui, il va aller en late game, essayer de clore la partie avant, surtout après side à ses spells assez impactants. Donc voilà, bête de quête, elle a fait son entrée récemment. On verra ce que ça donne. C'est pas très synergique avec fracassement du ciel, mais bon, c'est deux cartes, pas trop trop grave, quoi. Pas trop un problème, surtout qu'après side, on n'aura pas de fracassement du ciel dans le match-up, tes meilleures réclamations. Et le spell de concardesse, meilleure carte du standard, ça touche tout. C'est incroyablement fort. On a besoin d'en avoir au moins trois. J'ai dû en enlever une, à la base, il y en avait quatre. Nissa, je l'ai expliqué, ça va mettre des points. Il y a des plaines au cœur qui sont problématiques pour le pack, que ce soit Narset ou Teferi. Eh bien, Nissa, quand ça arrive, ça va mettre des points en célérité. Donc la carte est vraiment très très bien positionnée actuellement. Je suis très fan de Nissa, vous le savez, et je pense qu'elle a vraiment, au-delà de ma subjectivité pour la carte, je pense qu'elle a vraiment sa place dans le build et que c'est juste un upgrade naturel à ce que peut faire U-White pour aller justement presser les plaines au cœur. Exact. Cette chariose, on en a déjà parlé. La Krasis, elle est là parce qu'on ne va quand même pas s'enquiver avec Nissa. Mais la carte n'est vraiment pas incroyablement brillante. On pourrait jouer cette liste sans Krasis. Faisons-le. Non, on ne va pas le faire. On ne va quand même pas. On ne va quand même pas le faire. Et puis pour le side, on va passer directement sur le petit sideboard. Sideboard. Hop là. On a précisé qu'on joue quand même 28 lands parce qu'on veut pouvoir rentrer. On a quand même 3 euros et 4 grosses payrolls et on veut absolument trouver nos land drops. Donc voilà, on joue 28 lands, c'est normal. On n'a pas de tourant, on n'a pas de Goose, de Gilded Goose ou on n'a pas de Paradise Druid parce que ça rentre en contradiction avec le jeu Contrôle et les Vras. Et en plus, on a beaucoup de landes engagés. Voilà, on veut lander à tous les tours. On a pas mal de temps pour avoir de la sélection mais le format est permissif, permet ça. Il n'y a pas beaucoup de Mono White ou de trucs comme ça. Les cercueils de verre, les décrets fervents, c'est pour respecter les matchs pas gros. À la base, il y avait 4 décrets fervents pour battre spécifiquement Ragdos Cleave et Mono Red et en fait, le MKM Series. Les deux bottes dédaigneuses, c'est contre tous les match-ups du format sauf Mono Red et la carte est incroyable. Rafale Deter pour le match-up simique qui est un petit peu disparu. Dispute mystique pour tous les match-ups du format aussi à part Mono Red. Vraiment après side contre les decks contre eux que ce soit réclamation ou U White, on va sortir tout ce qui sert à rien, les Vras et compagnie. On va garder toutes nos menaces et nos contres. Et le but, c'est je passe une menace, tu veux la gérer, je te contre. Pression, disruption. Et franchement, ce plan de jeu, il marche pas trop trop mal. Chevalier de l'automne, c'est assez polyvalent, on va gérer les réclamations, on va la rentrer contre Mono Red, donc c'est super bien. Jace Porter du Mystère, c'est pour avoir... C'est la petite tech. C'est une petite tech que celle-là, j'ai empruntée à Thierry Rambois. Je me suis inspiré vraiment de toutes les déclisements pour essayer de faire le meilleur band, tu vois. Et en gros, lui, il joue un Jace Porter du Mystère dans les match-ups contre U White pour essayer justement, si jamais vous allez à des late game où vous allez perdre à la meule et ça arrive que ça se passe comme ça parce qu'il aura de la gestion sur les menaces que vous allez lui proposer, et bien ce Jace-là, il peut vous faire gagner. Il est plutôt bien combo avec les Tamio qu'on va laisser après Side. Donc voilà, petite tech pour aller très très loin dans le match-up contre U White. Les Ceratops changeants pour aller mettre de la pression contre éclamations et U White aussi et Tolzimir pour respecter aggro. Voilà, le but de ce deck, c'est d'essayer d'être à peu près even, à peu près ok contre tous les matchs et puis monter le ladder avec ça et je vous invite à tester, à l'améliorer, à me faire des retours. Je suis preneur, voilà. Exact, on va partir en game. Je te laisse jouer ça, je te laisse switcher sur record. Let's go. On pourrait même le jouer tous les deux si tu veux. Non, du coup, je te le laisse parce que je sais quel autre deck on va présenter bientôt lundi sur la chaîne et je pense que c'est moi qui va le jouer. C'est toi qui va le jouer. Ok, ça va. Donc je te laisse partir avec ça et est-ce que tu es confirmé avec ce deck avant de lancer ? Ouais, pour l'instant, est-ce que je peux te proposer un tout petit gage ? Si tu veux. Allez, c'est parti. Ok, il y a plus belle magie qui guette, il dit oh putain, j'espère qu'ils vont rater. Je suis confiant mais je peux perdre des games. Ouais, mais écoute, je te propose juste un jeu. Je prends. Hero 7756. On va tous les saucer. Saussons-les tous. Je vais juste devant la souris une seconde. Hop là, je prends le contrôle. Je crois que le son du jeu n'est pas très haut. Il est liquide. Est-ce que... Non, justement, il n'est pas liquide. Est-ce qu'il peut choisir de commencer ou pas d'ailleurs ? Hero. Allez Hero, commence donc. On va boire un petit coup. Ah, il a choisi. Il commence. Ah. C'est un problème. Il commence et on a un scry. On la garde quand même, je pense, parce que la main est aguicheuse. Mais si on ne trouve pas rapidement le blanc pour spirale... Belle forêt, c'est pas des gemmes, c'est des gold. Ça fait plaisir. A tous. Et tu la gardes, toi, celle-là ? Je pense que je la garde, mais bon. On a 28 lands, donc on a une très très grande chance de trouver notre source de bleu. Et en plus, il commence, comme tu dis, donc on aura un scry, deux draws et spirale. Ça va le faire. Non, spirale, on ne la teste pas. Spiral, ça compte pas. On aura le bleu, t'inquiète. On l'aura un jour. Ok. C'est bon, il y a du bruit. On joue contre Esper. On n'aime pas trop la défausse dans ce deck-là. Ça dégage, putain. On lui a fait croire qu'on était Esper, nous aussi, d'ailleurs. Sur les trois cartes, du coup, qu'on a vues, enfin, qu'on va voir, il va enlever Teferi. Nickel. Il pourrait nous enlever spirale de croissance aussi, ça aurait du sens ici. Il l'enlève. Ok, il l'a dit. Pas de bleu. 28 lands. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir du bleu parce qu'on appuie spirale. Il le faut maintenant. Il le faut maintenant, ouais. Parce que Teferi, ça ferait quand même plaisir. Ça se fait, franchement. Oui, ça se fait. Efface-moi les pensées. Il va enlever Teferi, donc on n'a pas besoin d'avoir du bleu tout de suite. C'est bon, tout se passe tranquillou. Tout se passe mal. Non. Je sens qu'on va rater un check. Voilà. Qu'il en est engagé. On l'avait en plus. End of Tune. On aurait joué Teferi. Il joue ça même deck. À noter. Ouais, mais c'est un dimir contrôle, du coup, je pense. Ou Esper Hero qui en chie. Qui joue Voleur Sanité, je vois plus une version héros, moi. Tu sais pas ce que j'ai dit ? J'ai pas dit Esper Hero ? Oui, ou un Esper Hero qui en chie. Mais t'as dit, c'est un dimir contrôle ou un Esper Hero qui en chie. Ah oui. Et je pense plus que c'est un Esper Hero. pardon. Mais ça peut être un dimir contrôle, en fait. Juste que c'est étonnant de voir ça mendek, quoi. Mendek. Je me dis, s'il a gardé une main avec deux ventres S, bon, après nous, on a gardé une main sans bleu, mais... Ouais, après nous, on a 28 lands, plus un scry, le fait qu'on commence pas. Ouais, ça a l'air quand même complexe. Nos pourcentages, il y a des sites qui permettent de calculer vos odds, comme on dit. Vos chances. Vos chances, vos outs. Je pense que là, ils étaient très, 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 très haut. Ouais. On va voir s'il va chercher du blanc. Ok, donc c'est Esper. Bon, avec Dimir, ça a l'air fatigasse dans le format. Enfin, tu peux pas jouer la meilleure carte du format qui est Elspeth Conquerdes qu'on a bottom. J'ai joué avec Temurek contre Dimir. C'était un as. Ouais. Ça m'étonne pas. Malheureusement. Au début, il s'adisrupte bien, mais le problème, c'est le mid-lightgame, il n'y a plus rien. Il a fait Kefnett, je l'ai géré deux fois, et Kefnett n'a jamais rien fait. C'est vrai. C'est le problème. Ah, si on lui passe bête de quête, là, il va être content. Ouais. Il n'a pas envie de minus, c'est normal. On va lui passer bête de quête. Il y a un monde où on peut aussi passer Tamio. C'est sûr qu'il gratueur, donc là. Aussi bien, aussi bien. Aussi bien, aussi bien, quoi. Oui, aussi bien, aussi bien. Allez, Teferi, tu as un. Ouais, il n'a peut-être pas le deuxième blanc pour L-Sped Conquardess, qui serait OK. Il n'a pas le deuxième blanc. Oui, il a chiant. Il peut nous... Il a chiant. Il a chiant. Il va nous faire défauts à ce moment-là. Alors, il va quand même se prendre Tamio ou Nissa. Ouais, ça, c'est pas trop problématique de prendre défauts parce que notre main, elle y résisterait très bien. Tamio, d'ailleurs, ça le défonce, dans ce match-là. Je crois qu'on va d'abord jouer Tamio, là. De toute façon, il va enlever Nissa. il nous enlève Nissa. Petite phase d'attaque. Ouais, c'est vrai, on peut d'abord passer par la phase d'attaque. Il est à 13. Il perd les points de vie, non ? Il est à 9, là. Tu vois, ces petites bêtes de quête, elles sont là aussi pour amener ce côté un peu disruptif contre les plans de soccer, ce plan de jeu un peu proactif. On peut prendre quoi comme contre ? On peut prendre dispute mystique s'il est joué de Mendeck. Les gens ne sont pas aussi poquins que nous, tu vois. Noyad dans le lock. Effacement des pensées en réponse, ouais, bien joué. C'est plutôt bien vu. Il enlève l'autre, s'il la gère à ton tour, il aura fait pas mal de discards, mais il n'a toujours pas géré le Décati. Il n'a plus de cartes en main. Il aura, ouais. Oh, il enlève Rasse. Ah, il lui manque un blanc. C'est dur pour lui. Alors nous, on peut récupérer Tamio ici, je pense. Ça m'a l'air bien. Lui ou Teferi ? Je dirais Tamio, au vu de ce qu'il joue en tricolore, il ne doit pas jouer d'absorbe. Ok, bah plutôt Tamio alors, ta raison. On met un petit land engagé. Et end of turn. Écoute, ça se passe. Ok. Ouais, c'est bien. Un Teferi qui va booster la bête de Meket peut-être. Il est obligé à payer du manin. Il a peut-être un contre-main. Ouais, ça ne me fait pas peur. Contrainte pour enlever la Tamio. Ah bah non, ça ne marche pas. c'est mal joué ça. Il. Tu ne fais pas un plus un d'abord ? Non. Il n'y a aucun truc mieux de prendre. Ah, il n'y a aucun truc mieux qu'aller lui mettre des points et ça. Parfois, ici, je peux aller chercher une Mystical dispute après. Il gagnera plus. Bon, ça se passe bien. En plus, c'est contraint de jeter comme ça. On va débottre des disputes. Est-ce que le plan de Jace je ne suis pas certain que contre Esper ce soit aussi value que contre Rewrite. si j'ai des trucs à sortir, pourquoi pas ? Des Créfervent. Cercueil de verre. On a vu qu'il avait des... Ouais, mais je crois qu'on les respecte assez bien. Je crois qu'il n'y a peut-être pas besoin. Ouais, il y a moyen qu'on les respecte assez bien. Est-ce que tu laisses une Vrace si jamais il n'enlève pas ses héros ? Ce qui va être le cas. C'est Voleur de Sanité tu veux dire ? Tu ne crois pas qu'il joue des héros du coup ? Ah, des héros ? Des héros, ouais. En fait, il ne nous a pas prouvé qu'il jouait des héros pour l'instant. Je side-erai à l'inverse si c'est le cas. On n'a pas vu de Narset, par contre, il y a de grandes chances qu'il y en ait. Donc dans le doute, quand je n'ai pas vu Narset dans les seins, quand j'ai vu Narset, c'est out. Ça dégage. Et qu'est-ce qui est un peu lent ? Je pense que tu peux enlever une Krasis ou une Charieuse ? Krasis, c'est plutôt bien. Charieuse, valide. Krasis, c'est bien dans tout ce qui est contrôle, en fait. Que ça te permet de faire « Ah putain, j'étais en galère. Ah bah Krasis, top deck. » Voilà. On connaissait. On est parti comme ça, on n'est pas mal. On n'est pas trop mal. Side assez intuitif. Ouais. Ça, c'est un deck bien construit. Le side n'est pas si difficile, pour le coup, dans l'idée. Dans l'idée ? Je vous ferai une petite table pepoudi sur Twitter. C'est toujours plus simple de savoir side quand c'est toi qui as un peu buildé le paquet. Je crois que c'est gardé. Le problème, c'est qu'il va commencer s'il fait tour 1-Dures, ta main, elle devient nulle à chier. C'est vrai. S'il ne fait pas tour 1-Dures, ah mais il a Haffre. Et Haffre, tu ne peux pas le contrer avec Dispute Mystique. Ouais. Après, si... Franchement, il nous a montré trois spells de discarde à la une. On sait. De toute façon, on espère, ça joue full discarde. Ouais. Dans ton analyse, ton analyse est bonne. Je pense qu'il vaut mieux Mouligan, c'est très bien. Ton analyse est bonne. Et on va enlever la botte. La botte ou la dispute ? Botte, ça touchera. Il ne nous a rien montré qu'il prenait botte. Ouais, mais il en a. Je t'assure qu'il prend botte. Il en a, mais en tout cas, on n'en a pas vu. Ouais, ok. Ça va l'idée. C'est pas mal. Est-ce que tu prends deux pèvres pour la dispute ? Je pense. Oui, parce qu'on ne prend pas effacement dépensé et les deux pèvres ne sont pas pertinents Ça peut être opt. Ça peut être opt. Elle revient. Elle est superbe. On a une super main. On a une super main. Quand ça se passe comme ça, quand je joue en vrai, je me dis... Là, ça prend teff. Ah putain, j'aurais trop voulu qu'il joue teff. On ne va pas jouer notre teff. Non, parce qu'on va attendre d'avoir un dispute up. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bleu et si on n'a pas de bleu, on ne peut pas teff le tour d'après non plus. Fais forer. Tu lui fais croire que tu n'as pas ton blanc pour jouer teferi. information de moins. Je suis d'accord, mais il y a un monde où je me demande si je ne dois pas passer moi tefferi maintenant. Parce que tour 4, dans son deck, je ne prends rien d'impactant. Il a des disputes. Il a des disputes, mais moi, je ne peux pas passer mon tefferi dans tous les cas. Alors que si lui, là, je fais tefferi, lui, il passe le sien, moi, je le bet de quête derrière. Tu feras juste bet de quête si jamais lui, il veut essayer de faire tefferi. C'est pour ça, ce n'est pas très grave. S'il contre et que lui-même il fait tefferi, je réponds par bet de quête. Je trouve que dans ce spot ou dans tous les cas, je ne peux pas faire tour 4 tefferi protégé. Allez, let's go. Tu fais plus un ou tu drôles ? Il ne peut pas être le beat d'un normalement. C'est intéressant. Je crois que je fais plus un à cause de voleurs de sanité. Ce n'est pas très grave. C'est une dispute qui ne passera pas sur tout le reste de notre pack. Et il ne fait rien. On tourne bet de quête ou pas ? Là, je ne crois pas par contre. Je crois qu'il ne faut pas bet de quête. Si c'est pour mettre 4 points dans lui, c'est mauvaise carte. Il ne fait rien. On ne fait rien. Je crois qu'on ne va rien faire non plus. Par contre, s'il aligne les landes et pas nous, on va perdre cette game. Ouais, après, il nous en faut juste un. Il va peut-être nous proposer des Liliana à terme. Contrainte, on est obligé de dire OK. Ça résout. Après, en vrai, c'est la peste ou le colère. Là, il va enlever El Suet conquérir la mort peut-être ? C'est fort probable ou Nissa parce qu'on résout Nissa là, ce n'est pas bien. Il peut enlever de Nissa en se disant que là, si on trouve landes, on va jouer Nissa, il a contre et comme ça, il a enlevé les deux Nissa d'un coup. Après, il ne doit pas... Alors, Esper doit jouer beaucoup moins de contre que White. Non, mais il doit rentrer Dovins Veto. Ouais, c'est probable. En tout cas, toutes les games sont vraiment super sympas à jouer. Vous n'aurez pas l'impression de faire Récif émergent, d'enchefait du mana. Je sais que les joueurs 6 mixtes, ça vous a bandé. Ce n'est pas du tout le même gameplay. Là, est-ce que du coup, tu bouges et tu mets bête de quête mais ça l'empêche de devoir lui bouger en fait. Que si je prends une Illyana, c'est sûr, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, par contre, je vais bouger. Je fais bouger. Ah ouais, mais non, mais si je pute, je t'ai qu'un bleu. Je pense qu'il faut encore passer. Si tu as passé autant de tours... 28 landes, quand même. Parce que je suis à peu près sûr que le late game, il est pour nous. Donc, ça ne me dérangerait pas de passer en alignant des landes. Là, tu vois les menaces dans ta main, c'est quand même vénère. C'est gros. Il y a la police qui m'appelle. Ah ouais. T'es toujours en cavale du coup ? Ouais. Pour d'être trop fort. Bah, ça résout. Il va enlever les disputes mystiques. Il va passer les disputes mystiques. Ouais. Mais s'il passe les fréris et il commit, j'ai bête de quête, quoi. Ah non, il ne fait rien. Il n'en a juste le dispute. Par contre, c'est extrêmement relou de ne pas aligner avec 28 landes, de ne pas aligner le cinquième lande. c'est vrai. En plus, si tu veux jouer charieuse, il faut que tu pièges des landes bleues et blancs. Ouais. On attend. On a toujours bot. Dès qu'on n'a plus bot, qu'elle ait utilisé le discard, il faudra activer. Ah non, je dispute. Au moins. Il n'y a toujours pas de landes. Ouais, mais c'est fou. On va discard du gros. La pire carte, de la main. C'est effectivement la moins bonne. Qui en plus peut-être jouer du cinquième. Ouais, ouais. Comment ça a été qui ne prend pas de dispute. Il commence à être malheureux ici. Je crois que je vais quand même dispute pour l'objet à taper son mana et espérer top des calendes pour LK Conquerdes. Bon play, ça. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Et s'il le paye, on peut LK Conquerdes. Et là, là, c'est bien. Là, on est bien, bien, bien. Il faut aller bien. Il faut des trucs. Il faut piocher un lande par contre. Combien de cartes piochées actuellement ? Un quart du pack. Il a Dovin's Veto. OK. Donc, il se garde quand même le droit de Dovin's Veto supplémentaire. Il faut qu'il ait Dovin's Veto. Deux Dovin's Veto. Tente, de toute façon là. Je crois qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas le laisser avec Voleur de Sanité en fait. Bots. OK. Bah, nous derrière, on va faire Nissa dans Chariose. Et puis, on a quand même Chariose ici. Il faut un lande bleu. Ouais. Sautons bien, on a pas mal. Ouais. Il enlève un lande bleu Ceratops. Bon, cette game, on la perd tout seul. C'est pas forcément ce que lui a fait. Ouais. Ah bah, c'est pas de lande quoi. Non. Une Vole Chariose ? Non, il le joue de son deck. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on gagnera cette game du coup. Ouais. Donc, c'est un bleu mais engagé. C'est pas terminé, c'est juste compliqué. On va jouer Nissa là ? Non ? Bah, je crois pas. Nissa, elle meurt. Instance. Ah oui, c'est vrai. Et n'accomplit pas son destin. Pas de bonnes choses. Bah, écoute, on va mettre 4 points. Ouais, je crois. On me propose de faire la course ? Pas du tout. On va aller gagner cette course. Après, s'il n'a pas de contre à Chariose, c'est bon. Ouais, après, ouais. En fait, s'il décide d'attaquer, toi, tu vas l'attaquer avec la tienne. Et si j'attaque, tu tues le voleur de Sanité. On est sur un statu quo. Du coup, si j'arrive à poser ma Chariose, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est compliqué. Pour qu'il pioche extrêmement mal et que nous, on lui donne vraiment des cartes de peace. Ouais. Ah, ça fait deux fois qu'il enlève Temple, Serhat Obs, t'as vu ? Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est pas Temple, c'est Bassin d'Elevé. Ah ouais, c'est rigolo. Là, on trouve du plaisir où on peut quand on se fait défoncer. Quand on se bat contre l'adversaire et notre deck, c'est complexe. 28 l'onde quand même, je vais le redire à voix haute. Pouvons piocher. Je me suis rendu compte que j'ai fait des foules en jouant Temur Phoenix avec 21 l'onde et je ne savais pas que je jouais 21 l'onde. Après, j'ai dit, putain, c'est beaucoup. C'est chaud. Ah, sérieuse. Je crois. Il y avait Nice à Bassin d'Elevage des tables, j'ai botte, mais ça n'avait pas l'air de rien non plus. On était morts, je crois, en faisant ça. Ouais, on était morts. Tu prends 7 en plus. Non, tu prends pile 7, donc tu étais mort. Donc, c'était pas un bon play. C'était un play, mais il n'était pas gagnant. S'il ne gère pas sérieuse, là, ça va. En fait, il ne la gérera pas, mais l'engager, il devrait avoir de quoi. Ouais. S'il a la moindre interaction sur charieuse, on concède. Qu'est-ce qu'il peut faire revenir ? Pour le coup, rien. Enfin, le voleur de sanité, s'il décide de nous donner paix. Tu parais un peu naze. Ouais, ça a pas l'air très bien de sur ça. Je crois que c'est... Ah, il n'a pas d'interaction, peut-être. Ou alors, il réfléchit à quelle est la meilleure. Ouais, il se dit comment je gagne. Alors que, non, il a volé une bonne crisis. C'est gros, quand même. C'est très... très gros de m'avoir volé Krasis. C'est horrible, je trouve. Ah, mais tu peux conséder, du coup, parce que tu dois donner tes charieuses, là. Ouais, je vais la donner, je suis plus top des charieuses derrière. Ah, mais non, on crée, on crée, on crée, on crée, on crée. Oh, c'est horrible. Ah, ouais, c'est bien. Il a chaté, quoi. Eh, bah, go, on touche rien, en vrai. Ouais, je crois qu'on va remettre une charieuse, par contre, même si on touche rien. Du coup, on touche. Tu peux enlever une ni, ça. Ouais, j'aime assez. Et go. Ouais. Cercueil de verre, si jamais ils volent la Krasis, du coup, tu peux les exiler. C'est vraiment genre, si on se fait défoncer, tu peux faire un truc. Ça, c'est le losing play qui devient winning play. Ouais. Ou le losing play qui devient genre tapalousse tout de suite. C'est le losing play plus tard. Le tapalousse tout de suite play. C'est des bonnes mains, mais qui prennent discarde fort. Ouais. Je crois que je le can keep. Franchement, moi, je suis sûr d'aligner des landes. Là, tu commences. Si j'aligne des landes et que lui, il ne fait rien que discardé, je fais top des quais des cartes plus fortes que lui. Vas-y. Là, on a nos 5 landes qu'on n'avait pas à la game d'avant, déjà. Ouais. Moulian en face. Je crois que c'est le passage merveilleux qui dégage. Mais non, tu ne dégages rien. Ah oui, putain, je suis con. Le mec a l'habitude. Ouais, tu peux mouliganer, souvent, ça arrive. Temple du mystère. Attends, on n'aura rien à faire tour 2. J'ai bien envie de lui représenter une dispute mystique et de templer tour 2. Alors, il n'a rien à 1 bleu tour 1. Non, mais... Ah ouais, du coup, on lui représente une dispute mystique, mais il va dire juste que tu es con, en fait. Donc non, temple, je pense. Temple ou passage si tu ne veux pas plucher de landes. Ah, très bien, il faut lui représenter une carte qu'on avait, du coup, c'était un peu con. On va la garder. Bah non, parce que si tu faisais frontaine sacrée, tu ne l'avais pas. Tu l'avais pioché après. Ouais. Non, mais c'est bien de la représenter quand tu ne l'as pas et de la cacher quand tu l'as. Ouais. Bah là, tu fais jardin du temple ou frontaine sacrée. qui importe. Tout t'importe. Whatever. Whatever. Effacement des pensées, je bend. Allez, efface des pensées. Allez, efface. Allez, pas d'effacement. Bah d'ailleurs, c'est Téphéré qui part. Directos. Est-ce qu'on a un play qui nous défonce, tu vois, en comeback ? Aucun. Juste faire plus un au cas où il y a Volante Sanité. Voilà. Aucun play nous défonce en réponse. Et une Westpens ? Il détape pas de l'ombre Téphéré par hasard. Ça serait tellement bien. Tôt sur le jouement 3. J'ai envie de faire un check nul. Si jamais il fait Téphéré, il faisait Volante Sanité, on s'en fout. On s'en fout. J'ai expliqué un cas où on gagne quand même. Un cas qui va on s'emballer. Dur pour lui de choisir. Je pense que Téphéré il va le laisser déjà. Bête de quête ça l'a tué à la une. Je suis assez d'accord sur le fait de donner Bête de quête. Ça sur le jeu elle passera juste jamais. Pas mal. Égiter de piocher d'autres landes. Ouais, donc du coup je vais fetcher dans un double bleu parce qu'on a déjà le double vert, on a déjà le double blanc et en fait on veut un maximum. On a le double bleu mais on veut plus. Ou alors on a déjà le double bleu on va prendre triple vert parce que Ceratops ça marche à triple vert. Ouais. Et on va à Minus. Parce que Ah mais non tu peux le contrer. Ouais je peux le contrer et en plus dans le pire des cas j'ai un autre Téph. On va aller faire Navayou. C'est très bien ça. Je suis bien ça. Mais que c'est bien quoi. Ça c'est une troisième game qui va se dérouler sans accro j'espère. Je le souhaite. Je le pense. Je le sens. Allez. Oh ouais. Ah non mais attends mieux jouer. Non 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 non. Mais si et comme ça je fais Fontaine Sacrée. Ah oui j'allais dire attends t'as qu'une certaine bleue. Ouais ouais t'inquiète. Vas-y joue mieux. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas que tu fasses second play. Il y a deux P. Et ça contre. Et là si on top des Kéland il était foutu. Ouais. Petit plus un. Tamio ? Tamio on va comeback un land. Je regarde bot. On va comeback bot et on a bot. Si tu espères si tu veux tourner autour d'Elspeed Conquire la mort tu... Je prends land et on a bot. Let's go. T'as pas landé ? Non mais non je n'ai pas landé. Ah bah nickel alors. Ah si si on piochait land on faisait chariose. On est trop yème. C'est super. Tu pouvais même prendre dispute. Ah ça marche pas sur l'Elspeed Conquire la mort. Mais tu pouvais. Je pouvais. Vert. Bah non on a trois verts déjà. On bleu hein. Bleu ? Bleu pour avoir chariose into bot un jour. Verse. Bote un jour. Bote toujours. Là il fait land. L'Elspeed. Allez ça passe. Ah bah ça passe. Ah bah l'Elspeed Conquire la mort elle passera du coup. Ouais. Je n'ai pas de gestion. Par contre je peux faire plus un L'Elspeed Conquire la mort sur son TF et je bande quoi. Bah vas-y hein. C'est le bon play de faire ça. C'est le meilleur play qu'on est ? C'est ça en fait c'est ça ou chariose et ouais juste tu l'as déjà dans la main donc Nissan s'est énervé aussi attention Ah tu ne suis pas TF Ouais. Non L'Elspeed en plus ça va le disrupt et tout plus chini ça Fuck Ah mais c'était pas le play Plus un temps plus chariose go Ouais tu peux plus contrer avec bot Contrer avec bot effectivement Ok Bonjour S'il n'a pas gardé ses vras autant te dire qu'il est pas Yerba On voit des fois c'est Teferi s'il décide de L'Elspeed Conquire Death notre chariose mais il n'en fera rien Voilà Il va enlever notre Tamio je pense ça a l'air d'être quand même le meilleur play Ouais Tu peux défausser quand même une carte sur chariose si tu veux Pour ne rien faire Sachant que s'il décide de faire minus sur ma chariose il ne va pas piocher parce que moi je vais défausser son effet ne va pas résoudre Mais le goût ne le fait pas en fait c'est juste Bon Boons a son aspect de mon card jamais Never Petite phase d'attaque là Je vais d'abord Boons Est-ce que j'ai un intérêt à d'abord Boons dans le vent pour trouver une carte de plus je crois Pour tuer tes Ferry oui par contre Pour tuer tes Ferry piocher une carte effectivement Du coup tu vois c'est bien vu C'est bien vu J'avais le début tu avais la fin Pour ça qu'on doit deux Confirm zero Ah je suis obligé de qu'on fait On va aller voir On va aller voir ce qu'il se passe Dans l'espace Ah peut-être que si tu pioches assez tu peux le létal Tu mets 20 Ça par contre je pense pas Ah dommage il te manque un verre ça sert à rien de mettre sur la top du coup Il n'aura pas la célérité Ouais je peux quand même payer mettre sur la top savoir bot Je vais quand même l'en détaper parce que je sais pas ce que je vais trouver sur chariose Ok Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Je sais pas ce que tu vas dire Ouais Une forêt Une forêt Fin de tour bot Fin forêt Fin de tour bot Ouais Ok J'ai un peu peur de cet aspect de conquérir 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 la mort Tu vois Après il est pas bien Si je veux pas chariose Ok Ouais Celui la bot Ou t'es fait rire Mais bon Je pense la bot Je manque ça Ça reste Tout me va La trisse Ah j'ai aimé la trisse C'est bizarre la trisse Disons que c'est pas forcément très très joué Je vais peut-être espérer un héros mais il a pas les héros Il n'a pas Kraft encore Ah là tu lui mets deux landes cachées Ouais Ah bah non Je suis con Tu lui mets deux landes révélées Un truc comme ça Ouais Et s'il prend Le lande caché C'est top Et il fallait mettre la plaine du coup Il fallait cacher la plaine J'en suis rendu compte Au moment où je lui ai rendu Franchement je pense que ça change Quasi rien Ah bah il a pris Il a pris deux landes Ah il veut lander C'est vrai qu'il est en retard sur le mana Ça me choque pas Je crois qu'il est en retard Sur pas mal de choses Ouf Je peux pas double ceratops Je vais pouvoir monocératops 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 Allez Slamsa J'ai peur quand même qu'il ait laissé des bras Le coquelicot Bah t'auras encore un ceratops C'est l'héritat Face d'attaque Ouais ce plan de jeu Pression là Ça coûte un peu cher Et là il faut qu'il fasse Quelque chose Sinon c'est compliqué pour lui Ouais il faut qu'il fasse Pas mal de choses même Genre avoir un voleur Sanité 3-3 Ne suffit pas ici Une charieuse ça suffit On va pouvoir l'engager On va être quoi la tempo La charieuse Ouais ça va Ça va easy comme on dit Par contre lui il va tuer Notre Teferi Ce qui n'est pas trop Un problème en soi Bah nous notre plan de jeu Ça va être Teferi et le sped Je te bourre Ouais Et normalement on a gagné Ouais On a gagné je crois Il est obligé de cibler Ceratops Parce que C'est GG je crois Il n'aura pas de réponse logiquement A moins qu'il y ait dispute Même s'il a dispute On a assez pour passer à la fois Ah non Teferi plus dispute Plus Ceratops On n'a pas Ouais Attends Vas-y Mon tour Je vais être one off 1,2,3,4,5,6,7,8,9 manas Donc si tu fais Elspeth Non il faut que tu fasses Teferi Ouais je suis one off Parce que sur Teferi Il va refuser Du coup je ne vais pas piocher ma carte Ah non c'est bon Ça paye mal Il faut que j'ai tous mes manavers à disposition Il faut qu'on ait trois Et c'est bon moi j'ai ma dispute Si la dispute Ouais On a gagné gros Normalement c'est bon Trop bien Au point après Personnellement je bend A terme je pense qu'on était quand même bien Mais Essayez de boon c'est ça Il n'y avait pas de contre en plus Il va te défausser Ça résout On pioche pas malheureusement Pas trop trop grave C'est un top C'est un top Super mal C'est incroyable Out to the game Ouais C'est bon Pardon Petit manavé en mincérité Et on a dispute Hop Mais gros Mais gros C'est le meilleur deck Mais gros C'est le meilleur deck Mais on la tecla gros Qu'est-ce qu'il y a Qui je suis Allez Pas de check malaisant Réjantez vous Qui je suis Les gars Qui je suis Insane Il faut rester là ou pas C'est moi Je suis le monsieur Trop bien Franchement trop bien ce deck Je pense que c'est bien ça Ouais ça me va aussi Comme ça on laisse le temps aux gens D'aller se connecter sur Twitch Pour nous voir Ouais c'est vrai Comme pratique des rois Etc Donc voilà pour l'instant On en est là On en est là Franchement bien Mais je pense que c'est améliorable Et que A respecter tous les matchups Il y a moyen de En fait Vous pouvez builder de telle manière Où vous allez éclater monorade Ou éclater les versions contrôle Là on essaie de respecter tout le monde Donc il faut se battre Ouais Mais c'est cool En fait Ce que j'adore avec ce deck là Avec cette liste bande C'est que c'est très malléable Il y a beaucoup de slots Ça a l'air super agréable à jouer En tout cas Le side et tout Il n'y a que des bonnes cartes C'est super nice C'est plaisir Il n'y a rien qui est mauvais à top deck À part fracassement du ciel Suivons les matchups Suivons les matchups ouais Sinon t'es content de tout quasiment Grapp De ouf Sauf trop de l'onde Mais bon Ça c'est dans tous les jeux C'est le jeu Bah écoutez c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire partage Abonnement comme d'habitude Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Discord Dans la description Notre chaîne Twitch également Valper à la Magic Arena On va commenter les words Tout ce week-end A partir de 21h Tous les soirs Vendredi samedi dimanche 14, 15, 16 février C'est incroyable Ah c'est vrai Parce que du coup aujourd'hui C'est la fête à Valentin Parce que ça c'est Valentin Voilà Donc n'hésitez pas A lui souhaiter Voilà En masse Bombardez-le de MP Comme ça Après il fait Il se noie Je me noie de MP Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie